Alors le sujet, vous le connaissez, c'est les droits de la femme dans la musique ivoirienne. Est-ce qu'on respecte les femmes à l'heure juste valeur dans la musique ivoirienne? Je peux dire qu'elles sont respectées, mais d'abord, il faut tomber et te faire respecter par ton travail. Si tu ne peux pas respecter par ton travail, que tu es passé par les pots de fleurs ou autre, ça ne peut pas marcher. C'est tout, c'est dans tous les secteurs d'activité, puisque bon, en toutes choses, plus ou moins, tu auras le respect qu'il faut. Mais quelque part, tu auras forcément un petit manquement qui va venir. Le respect vient d'elles-mêmes, des artistes eux-mêmes. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a au moins combien d'années en arrière où Cleve a arrêté sa carrière. Elle a arrêté d'être dans le coupé décalé. Elle, sûrement, elle était respectée, mais par ses chansons et autres, on a su qu'il y avait des trucs en bas. À vous entendre, ça veut dire que les femmes ne sont pas vraiment respectées. Évidemment, on prend un exemple pour le dernier concert de Josée. Elle nous présente un spectacle, on nomme, mais après, qu'est-ce qu'on retient de ce concert? Est-ce que les femmes, dans la musique ivoïenne, travaillent vraiment? Parce qu'aujourd'hui, vu le niveau de la musique qui va arriver sur l'échiquier africain, international, je peux dire qu'il y a vraiment une très, très, très dans l'évolution. Est-ce que vous estimez que les femmes sont vraiment beaucoup sur scène? Non, elles ont peur. Elles ont peur? Oui. Pourquoi? Elles ont peur. Ah, les garçons, quand elles me voient que le travail, ce n'est pas à un niveau-là. Donc, elles ne vont pas en conseil. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Je pense que c'est le promoteur, c'est le travail bien fait de l'artiste qui permet au promoteur de lui organiser un concert à un niveau qu'il veut. Pour 2023, par exemple, est-ce que tu peux me citer des artistes femmes qui sont capables de faire des concerts? Roselyne Lajo, que j'apprécie bien. Il y a... Même Karina Steele aussi, un peu. Karina Steele, un peu le fait. 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 Et ça me demande, moi, Moulkou qui te donne 10 000. Moulkou te donne à 10 000. Je descends dans le peuple et je descends dans le peuple et les papouins me disent que tu leur dois dix mille. Un papouin en plus, un guerré comme toi. Je ne suis pas d'accord. Donc elle n'a qu'à continuer à travailler. Si elle continue à travailler, qu'on dit, décembre 2023, elle peut faire un concert. Mais est-ce que, on va comparer, est-ce que les garçons ont eu besoin de se mettre ensemble pour faire des concerts par exemple ? Non, un garçon c'est la force. C'est la même musique. On ne sent pas vraiment l'impact des femmes quand il y a un concert féminin. Je prends les gens qu'on nâche. Voilà une chose qu'il faut féliciter. Elle a travaillé là où elle est aujourd'hui. C'est une femme. Elle n'a pas eu besoin que... Le règne, je ne sais pas. Mais quand je la vois à ce niveau aujourd'hui, je suis fier. C'est une femme, c'est un exemple. Nous sommes dans le mois de la femme. On ne va pas tirer sur les femmes pendant ce mois-là. On est d'accord ? Oui. Voilà. Alors c'est une célébration pour les femmes. Donner des conseils aux femmes aussi. Leur dire qu'on compte sur elles. On compte sur vous, mesdames les artistes ivoiriennes. Il n'y a pas que les chanteuses zouglou, coupé, décalé, rap. Il y a les humoristes aussi. Il y a des athlètes, il y a des comédiennes, des actrices, des écrivaines. Il y a beaucoup de femmes à tous les niveaux de la culture en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, notre ministre de la Culture, Madame Rémarque, c'est une femme qui gère la culture en Côte d'Ivoire. Félicitations à toutes les femmes et bonne célébration des droits de la femme. Nous sommes dans le mois. On va consacrer tout ce mois-là à la femme. Voilà. Le Béredrome, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Béredrome. Merci. Si l'amour n'était pas, Sam, je te donnerais beaucoup des amis ici-là. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est beau.